Je suis content parce qu'aujourd'hui on va tester des pneus ! Il y a quelques semaines il y a un magasin internet qui est spécialisé dans la vente de pneus de vélo VTT enfin voilà Cycle Tires avec qui on avait fait une vidéo sur une battle, pneus cross country, pneus enduro, cette fois-ci ils nous ont proposé de faire tester la gamme Hutchinson et du coup Hutchinson ils ont envoyé quatre paires de pneus, les quatre paires de pneus que j'ai sélectionnés je suis trop content faire des tests sur notre chaîne c'est pas un truc qu'on fait très souvent on sera peut-être amené en faire plus j'en sais rien bon je sais c'est l'avis qui le dira les occasions les opportunités enfin bon parce qu'il ya déjà des très très bons tests on trouve des très très bons tests de chaque pneu sur le net sur youtube tout ça alors comment avoir un regard un peu différent parce qu'on essaye de faire un peu dans l'original t'as vu la gueule du mec évidemment qu'on fait dans l'original du coup on a réfléchi ouais je sais ça fait des points quand même ouais c'est pas notre point fort 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 non plus de réfléchir c'est des pertes de neurones c'est ça comment faire un test un peu différent et qui va apporter quelque chose de nouveau et quelque chose qui va apporter à tout le monde en fait j'ai demandé à monsieur Hutchinson ça se trouve il s'appelle pas Hutchinson j'en sais rien bon enfin bon on a demandé à monsieur Hutchinson une paire de pneus de xc donc j'ai pris le skeleton et kraken une paire de pneus trail le taipan le taipan en grosse dimension le taipan ce qu'ils appellent le taipan enduro et le taipan trail donc on va faire à l'avant à l'arrière une vraie paire de pneus enduro ici les griffus toujours dans l'enduro mais en pneus boue le double taureau voilà donc je couvre on a essayé de couvrir l'ensemble des pratiques possibles du xc jusqu'à l'enduro évidemment le mec qui roule en enduro ou le mec qui roule en xc il sait ce qu'il va prendre t'as compris en peau de slip pour le crosser et en peau de sanglier pour 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 l'enduriste mais 90% 95% des riders sont des gens normaux qui roulent entre les deux et qu'en faisant en fait d'un pneu plutôt polyvalent parce que tu vas pas lâcher 90 balles 70 balles 100 balles sur une paire de pneus pour des trucs hyper spécifiques tu peux pas en changer tu n'es pas sponsor voilà donc l'idée c'était de répondre à cette problématique quel genre là dans cette gamme là est ce qu'il y en a qui vont nous nous taper dans les yeux nous dire nous dire ils nous parlent pas vraiment quoi mais enfin nous nous interloquer nous interpeller et et sortir du lot en disant ça ils vont à peu près partout ils marchent pas à peu près pour tout le monde et tout de suite parce qu'il ya encore un autre biais qui est gênant c'est que quand tu t'es sur le long long terme ben tu t'habitues tu t'adaptes donc tu roules un peu différent tu prends un peu moins d'hommes que ce que tu as l'habitude ou un peu plus voilà donc en résumé on a choisi une boucle comme on aime nous technique une montée assez balèze assez technique avec quelques coups de cul assez brutaux une descente relativement technique dans les cailloux une montée sur bitume une belle descente flowy avec des vagues enfin voilà descente flowy avec quelques cailloux qui traînent dans le coin donc un truc relativement technique tout le monde fait dépassable enfin voilà c'est assez polyvalent quand même ça s'adresse un peu à tout le monde voilà c'est le genre de choses qui qu'on rencontre et sur lesquelles on aime jouer donc une boucle polyvalente une météo alors il a vasé hier mais aujourd'hui on devrait pleuvoir de pluie comme on est sur une zone sableuse voilà ça devrait pas être on est mixte on est ni dans le cross-sec ni dans le boueux et on fait ça avec trois autres potes donc on est sur quatre riders on va tester les quatre paires de pneus sur quatre paires de roues quasiment équivalente il y en a trois sur les quatre c'est moi qui monte ses roues et la quatrième je l'ai retouché pour qu'elle est pour qu'elle ait des tensions assez assez correcte et homogène donc ça devrait pas trop jouer juste à la fin de la boucle on prend les interviews on prend les ressentis assez vite et à la fin on essaie de détacher quelque chose est ce qu'il ya une paire de pneus qui sort du lot ou pas et ben j'en sais rien donc il y aura tous les potes il y aura greg jordan gis et moi voilà attend on a tout de suite avant de dire c'est parti faut monter les quatre paires de pneus quand même et remercie à hutchinson et cycle tires parce qu'ils m'ont filé le préventif c'est toujours sympa ce clip de préventif à monter le griffus 2.4 qui ira avec le 2.5 plus que plus que beaucoup bonjour bon on est prêt alors ouais ouais je vais essayer d'ouvrir pour faire ça délicatement ça c'est le backstage c'est un truc sérieux non même pas on n'a pas des les gars il a tout fait alors qu'il faut laisser frais de faire pour sa vidéo non maintenant vous êtes le droit de l'atelier là tu as l'air ben oui je te dis on est sur un truc hollywoodien il ya les quatre paires de pneus sur les quatre roues avec les quatre mecs et les quatre vélos ça a l'air de concorder dont lui quoi tu as cherché l'autre et l'autre on voit rien putain tu dois tester les deux on est parti sur une boucle ludico technico-physico allez c'est parti c'est allez on est parti montée ludique technique physique racinique allez allez c'est parti alors derrière bobote on est tous montés avec des pneus différents a priori qui est le modèle griffus dutchinson allez et greg avec sa technique alors les griffus le grip le grip sur l'angle à l'air pas mal bon ça zippe un peu sur la fin mais l'adhérence est quand même relativement relativement appréciable et zy ah 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 e e e e e les bas parce que les gens on est sur une petite montée bitumée et du coup on n'a pas du tout le même ressenti normalement avec mes dreyfus grizzly je sais plus quoi griffus voilà on sent que c'est roulant moyen là j'ai les taureaux moi pour information à temps et on va mouiller quand un peu les pneus oh putain j'ai perdu les pédales ouais ça dérape bien ok ou on 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 pas on on oh mon bon accroche sur le rocher je suis plutôt satisfait quand même oh punaise ils se sont trompés et ça a faussé le truc c'est n'importe quoi ils sont déjà de retour première question c'est à moi je rappelle là sur le premier tour j'avais kraken et skeleton donc les pneus x et sur le rendement donc du coup et que c'est extraordinaire ouais franchement c'est l'inverse d'abord ils sont légers on tombe vraiment dans l'idée de peut-être que c'est après j'ai été un peu par rapport à ce qu'on fait nous en terrain accidenté sachant qu'on fait peu de très roulant son nickel je mets les sujets de 0 à 10 je leur met 8 facile mais non c'est ici du coup franchement à part le rendement mais nous on est on fait pas de la route enfin on fait pas de gros roulages donc pour ce que nous on a à faire c'est hyper adapté dans les droits aucun souci sur les cd quoi les taureaux j'ai eu aucun souci et ton adhérent ce moment des courbeurs ça n'a pas zippé ça n'a pas zippé tout niquel ça n'a pas zippé tout niquel Fred et Greg était devant moi ouais c'est ce qui n'est pas bon signe non 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 et bien il y a plus devant quoi ben oui et là ouais non celui-là au rendement je le sentais que c'était assez dur d'accord sinon et du coup ta sensation globale tu aimes un peu à sensation comme balle je me suis sensation globale sensation globale je me sentais en sécurité un petit apparté excusez moi liker commenter abonnés c'est toujours important les taille fan d'accord les taille fan regardez la caméra quand vous parlez on est pas des stars comme toi alors pour l'instant c'est les top numéro 1 en fait des pneus bon alors deuxième tour ça pleut ça pleut ça pleut allez c'est parti allez à droite dans 1 à grippe c'est ma droite droite oh j'ai l'impression qu'ils sont même mieux que que ceux que j'avais avant les taille pan voilà pour beaucoup plus rigide que les les diffus que j'avais avant on va même au coup de france à tiens c'est un petit rocher zippé tout à l'heure et ben voilà nickel bon ben y'a pas photo y'a pas photo allez à la grecque impeccable cela pas de zip du tout je suis emmerdé j'ai mis 8 à cela j'ai mis 8 à ce que tu as là je les pensais bien mais la fred bon bah facile bon maintenant attendez vous une petite poêlade on va voir bobote qui va arriver alors il aurait mis des pneus en bois je pense qu'il y aurait plus de grippe on est prêt là les pompiers allez voilà bon on va camper quelqu'un un barbecue quand même pour un moment là c'est plus que cela ouais bah moi je trouve pas dans les virages ouais les virages ils accrochent grave lesquels les griffus ou les quand ils décrochent ils reprennent tout de suite tu te souviens comme les michelin qu'on c'est pas tout à fait la même oh 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 bon ça passait tout à l'heure ça passait tout à l'heure mais là mouillé on ne peut pas passer au SM j'ai oublié les consoles j'ai un prochain mouillé en freinage ça tient même sur l'angle je crois que là je vais un peu refaire au bout bon bah mieux je les mets au dessus hein je les mets un cran dessus par contre ils ont ils sont un tout petit peu moins bons sur l'angle que les autres ah oui ah oui c'est normal voilà c'est mais en tout tout le reste il s'agit au dessus hein et puis le rendement tu as raison quand bah le rendement celui j'ai l'impression d'être envers eux au niveau des courbes t'as senti ? au niveau des courbes ça tient mieux que que ceux d'avant 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 que les taipan que les taipan que les taipan ouais c'est vrai c'est vrai mieux que les taipan d'accord en deuxième position en deuxième position par rapport aux taipan mais j'aimerais bien essayer les taipan sur un terrain mouillé sur un terrain un petit peu ouais on veut tous essayer les taipan d'accord alors moi j'avais les kraken et les squelettans à l'arrière d'accord alors au niveau de ta sensation sur adhérence en ligne droite en ligne droite ça va toujours tout droit toujours j'ai eu d'autres soucis ah si si on la dernière descente je suis parti un peu en crape parce que c'est mes talents de pilotage quoi on fait que j'ai pu récupérer la chose oh t'es trop fort bah je me dis ça ça fait le taf hein tu nous suis aussi avec euh je dirais que ouais euh c'est clair que tu te sens pas forcément rassuré ouais mais euh ça suit des bonnes parties techniques c'est un peu ça le fait d'accord ils sont présents ils sont là j'ai envie de dire t'as vu merci c'est rien un petit like, les commentaires, les abonnements n'oubliez pas toujours ah oui et si vous voulez mon ressenti sur le vélo ça sera sur ma vidéo et les coulisses du montage et les coulisses du montage c'est prêt là quand même non ? un peu Gislain t'as vu quel pneu ? Taipan Taipan la sensation au niveau de l'adhérence ligne droite top rien à dire ligne droite je mets du c'est du 100% top ok au niveau des courbes on prend un peu d'angle euh ils sont moins performants que les euh comment ils s'appellent les autres hein ? celui que j'avais avant c'était les griffus en courbe avec de l'ordre un tout petit peu moins mais ça reste euh vous mettez totalement j'aime un peu ? alors j'aime beaucoup j'ai mis 8 au griffus je vais mettre un 9,5 à cela vraiment parce qu'il y a juste cette perte d'angle de l'avant une fois une fois sur la boucle le reste rien à dire ok merci votez Taipan à toi Fred j'avais les deux taureaux moi taureaux enduro devant taureaux XC enfin c'est pas Greg donc ils étaient vraiment au niveau de l'adhérence c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave un outil couloir regarde le à côté oh pardon c'est des moi mais ça va pas être trop sale sur la figure t'as fait quoi ? parce que moi j'ai un talent de pinot t'as agi certain j'aime un peu beaucoup carrément beaucoup vraiment beaucoup beaucoup d'accord il y a 19h30 je les mettrais peut-être à 19h30 ça pourrait être mes pneus de tous les jours mais il m'en manque deux encore c'est reparti pour un dernier tour j'ai remonté les griffus déjà je me fais faire l'extérieur j'ai clairement une erreur de pilotage du coup je lui ai refait mon intérieur et là on a Greg Greg il est monté avec je ne sais plus les taureaux ou les taipans c'est les taipans vu comment t'es passé c'est les taipans c'est les taipans que t'as franchement je l'ai trouvé non il n'y a pas photo c'est les meilleurs c'est le coup top léger zippe le boy pourtant ça zippe de partout hein je suis en royal avec ceux-là je suis en royal avec ceux-là avec ceux-là c'est démonqué allez 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 ouais non pas d'adérence à l'arrière bon voilà je vous confirme donc ce sont les pneus cela dit c'est mes numéro 3 non mais je me suis mis en danseuse ouais il y a de l'effet pilote là casse les couilles là voilà bon là c'est normal ça c'est le pneu là on peut dire que c'est le pneu la trajectoire c'est la bonne je vais voir les taipans on est en train d'attendre bobote ouais t'as des conseils à lui donner tu sais comment on fait pour changer les vitesses ? non je suis pas ah bah voilà il est là le problème c'est la bête là il a poigné là à gauche oui oui non pas à gauche à gauche ouais voilà c'est mieux là bon on les a toutes je l'ai fait à l'horizontale celle-là quelques jours après du coup j'ai eu le temps de converger d'analyser tout de regarder les rushs de reparler avec les potes tout ça donc là c'est la conclusion synthèse maintenant je fais des trucs ça a l'air presque organisé mon test presque ouais le mot important c'est super presque enfin bon l'idée je le redis par rapport à l'intro que j'ai faite en intro que tu vois genre au début des tests de longue durée fait par des pros il y en a plein il y en a plein sur le net sur youtube tout ça ils sont très bien faits ils donnent de très bonnes indications l'idée ici nous c'était de faire quelque chose d'un peu différent et faire quelque chose d'indifférent c'était du coup faire des tests faits par des pas pros des gens à peu près wow des gens à peu près normaux avec un certain niveau de technique ou pas avec un certain niveau de physique ou pas voilà des gens normaux avec des goûts particuliers sur nos terrains particuliers à nous et donc de le faire de manière instantanée instantanée là on était sur quelques heures ça me plaît ça me plaît pas ce combo me bluffe ou me bluffe pas voilà donc ça vous donne un autre éclairage qui est assez spécial et vous pouvez très facilement trouver des avis sur du plus long terme et sur du et fait par des pros donc des gens qui font ça très souvent ou parfois qui ont un gros gros niveau du coup si je te l'en mets dans l'ordre là il y avait un combo très XC là il y avait un combo à peu près polyvalent avec le Taipan là un combo plutôt Enduro sur du sec avec le Griffus et Enduro DH et le Taureau Enduro DH toutes conditions dont le mouillé surtout donc hé si t'es compétiteur en Cross Country si t'es compétiteur en Enduro DH tu sais vers quoi aller il n'y a pas de soucis là encore une fois c'était l'Equida moyen sur un parcours légèrement technique qui nous plaît voilà donc on cherche un truc le plus polyvalent possible hé on avait une indication ça aurait pu être de ce côté là effectivement a priori c'est lui qui se situe sur la zone du polyvalent il se trouve que c'est là dessus que c'est tombé bah c'est à dire que les ingénieurs ont bien fait leur taf clairement c'est le Taipan qui a plu à le plus de monde le Taipan 2.25, 2.35 on l'a trouvé bon voilà nous il faut se rappeler que tous là on roule avec des trucs assez clairement enduro DH Jordan et moi on roule sur du Maxis très gros Gis il doit rouler sur des Michelin enduro Greg sur du cheval-beuf Magic Marie Big Betty donc voilà on est de ce côté là et celui-là nous a bluffé il y en a un deuxième qui nous a super bluffé parce que on a quasiment tout passé avec alors certes en faisant un poil plus gaffe en étant un peu plus précautionneux mais ce combo-là épatant épatant tu ne peux pas aller aussi vite mais enfin il a une plage d'utilisation qui sort largement du XC celui-là il est bon mais on n'a pas dit waouh ! et on n'a pas dit pourri voilà il est juste bon pour ce qu'il est dans la moyenne encore une fois on peut se gourer enfin voilà c'est celui-là qui nous a le moins bluffé certes mais il fait le taf il n'y a pas de problème moi mon chouchou c'est moi qui fais la vidéo donc je rajoute c'est pas le chouchou des autres moi j'adore j'adore avoir un max adhérence et je roule perso avec des pneus qui sont monstrueusement forts en adhérence mais alors qu'ils ont un rendement complètement moisi et bien celui-là je suis quasiment aussi bon que que mes Maxis shorty shorty DHR à l'arrière et quand même en termes de poids et en termes de rendement j'y gagne donc je les ai laissé moi mais hé c'est pas tu vois je les ai laissé il y a encore les taureaux donc c'est mais ça c'est juste mon goût perso en vrai celui-là nous a bluffé je vais revenir sur celui-là qui nous a le plus bluffé il existe j'ai testé donc on l'a testé en 2,25 2,35 il existe en 2,6 je pense que 2,6 il peut être assez redoutable à l'avant on peut vraiment baisser la pression alors certes on gagne en poids certes on va perdre en rendement mais un 2,6,2,35 peut être quelque chose de redoutable sur nos parcours à nous dans nos conditions dans ce qu'on fait nous du coup c'est qui qui les a récupérés les Taipan ? ah ils sont encore accrochés là-bas on les est sortis ah ils se battent pour savoir qui va les récupérer non 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 je suis bête c'est Greg qui les a gardés ah ouais je savais bien qu'on avait un qui était plus malin que les autres Greg il les a gardés voilà donc un test très partiel très partiel mais enfin après tout tous les tests le sont un petit peu si ça peut vous apporter un éclairage sur cette gamme là bah tant mieux si ça peut vous plaire tant mieux on en fera d'autres si ça marche on en fera d'autres encore un merci à Cycle Tires qui nous ont mis en contact avec Hutchinson pour avoir ce matos là c'est de l'excellent matos quel que soit le niveau de gamme on a vraiment été il n'y a pas un pneu je me suis dit ça c'est de la dope quoi voilà vraiment c'est de l'excellent matos euh on a eu un chouchou bah c'est tombé sur le Taipan moi je roule avec d'autres hé vous faites ce que vous voulez maintenant sur ce salut amigos namasté